On nous mettait tout au piquet et quand on parlait breton, au piquet, et quand on arrivait à la maison, on se moquait de nous quand on parlait le français. Ah oui. Ah oui. Un enfant, sur les chemins de la campagne bretonne, s'est devenu aussi rare, aussi surprenant, qu'une fleur tardive éclose au cœur de l'hiver. Dans les belles fermes du Trégor, dans les villages de pierres grises, aux toits d'ardoises noires, vivent désormais de vieux couples isolés. Ces couples retardent chaque année le moment de prendre leur retraite parce qu'ils ne savent pas à qui transmettre l'entretien de leur terre ou de leur petit commerce. Un jour, Daniel Giraudon, qui dirige le centre culturel de l'Agnon, a lancé une idée qui est devenue réalité et qui se développe avec bonheur. Il a proposé à tous les vieux travailleurs solitaires le secours de jeunes volontaires. Volontaires pour aider aux travaux les plus durs, en échange d'un enseignement précieux, celui de la langue bretonne. Une langue sur laquelle des étrangers font des thèses, une langue que beaucoup de jeunes bretons regrettent de ne pas savoir, aussi bien que le français. Gilles Roland, petit garçon de 5 ans, va faire ses commissions à Plouz-et-Lambre, chez M. et Mme Derriens. Vous avez du jus de fruits ? Oui. Ah bon. Celle, là, vous avez du jus de fruits ? Vous n'avez pas le journal, vous n'avez pas le journal ? Non. Vous n'avez pas le journal, vous n'avez pas le journal ? Non. Ah, vous n'avez pas le journal, vous n'avez pas le journal, vous n'avez pas le journal ? Mère Jeżeli, je peux te montrer pour mieux dire ? A stigma... A stigma ! Et tu peux, même ? Elleisce comment jouer ? Ah non, je peux me donner. Toi je me croyais déjà, c'est bon. Ah non ? Ah bon ? C'est bon. Ha, oui. Ach Scout,谷 Tal,coulx,ym ! «Apoulline » J'ai alleen monfi. Vous n'avez pas le journal. Vous n'avez pas le journal, je ai déjà açevé ! Je t'incl watts dans vos livres. Je me croyais qu'il est bon. Oui, on va juste ce premier. ne va, merci beaucoup. C'est une idée ! Il y a longtemps, je n'étais pas venu vous voir. On se dit déjà aussi, il faudrait quand même... Mais tu sais bien que j'organise toujours des journées dans la campagne, pour aller aider les cultivateurs avec le centre culturel pour apprendre le breton. On voudrait faire la même chose, mais dans un commerce comme chez moi, on pourrait venir passer une journée, et puis vous pourriez, vous, en retour, on vous aiderait un petit peu dans votre travail, il y a de la presse, et puis en retour, vous pourriez parler breton avec nous. Le breton, bien sûr ! Oui, oui, oui. Parce que je crois que... On aime mieux parler le breton. Vous aimez mieux parler le breton, oui. Oui, parce que j'ai l'habitude du breton. Mais ici, à l'école, on n'a pas de parler breton non plus. Ah non ? Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Ce serait bien important qu'ils apprennent le breton à l'école. Il n'y a plus beaucoup de monde ici, maintenant, vous êtes le dernier café qui reste ici. Oui, il y en a les cafés, oui. Ah oui, il n'y en a plus, non ? Et après vous, alors, qu'est-ce qu'il y aura ? Ah, genre... Je ne sais pas. Peut-être que quelqu'un prendra quand même. Il y a une maison à vendre, là, à côté. Ah bon ? Oui. Vous croyez ? Où il y avait un commerce dans le temps, aussi. Oui, on pouvait vendre un certain nombre de chances, et puis le tabac, et puis tout ça, quoi. C'est bien dommage, parce qu'il y a quelques années, il y avait sûrement beaucoup de monde ici. Il y avait plein de jeunes autour, il y avait plein de jeunes. Il y a eu 800 habitants dans la commune. Combien ? Et maintenant ? 216, 214. En effet, oui. Regarde. Et toute la jeunesse qui est partie, quoi. Ah oui. Mais où ils sont partis ? Ah, mon Dieu a travaillé depuis à Lyon et partout. Ah bon ? Mais comment ça se fait qu'ils sont partis comme ça ? Ils n'ont pas voulu rester ? Il n'y avait pas de travail. Il n'y avait pas de travail. Marie, ça te fait quel âge, maintenant ? Quel âge tu as, maintenant ? Ah, mon Dieu, maintenant j'ai 71 ans. 71 ? Et toi, Pauline ? Oui. 74. Bientôt 75. Mais alors, vous n'êtes pas en retraite ? Si. On est en retraite, censément, mais puisqu'on trouve personne pour nous remplacer. Ah oui. Mais tes enfants, tu les vois parfois ? Oui, une fois par an, au mois d'août. Ah, pour les vacances ? Oui, pour les vacances. Où est-ce qu'ils habitent ? Ils habitent à Versailles. À Versailles ? Oui. Ils travaillent à tous sur le Naupe. Ah bon. Dans l'aviation. Alors, si bien que vous êtes tout seul pendant tout le reste de l'année, quoi. Ah oui, tout seul. Tout seul, oui. Tout seul. Justement, moi, je vous propose d'organiser quelque chose, quoi. C'est-à-dire que quelques jeunes pourraient venir une fois le temps, quand il y aura besoin. Ben oui. Et puis, comme ça, ça vous fera un peu de compagnie. Et puis, vous vous sentirez moins seul, quoi. Oui. C'est plus la solitude, tout à fait, alors. Plus la solitude, tout à fait. Dans sa petite maison de Lagnon, Maria Pratt se souvient de sa jeunesse à la ferme. Une époque où toutes les générations étaient mêlées étroitement dans la vie quotidienne. Et bien, quand j'étais jeune, dans les fermes, il y avait tous les enfants restés là jusqu'à leur mariage, quoi. Alors, on était des fois quatre jeunes filles, quatre jeunes gens, et tout le monde travaillait à la ferme. Ce n'était pas le même travail que maintenant, quoi. Alors après, ben, ça a été, ça a changé. On a vu des tracteurs, et puis changer de mode, de tout. C'est-à-dire la machine, le mécanisme, tout changé. Ça fait que les jeunes, on reste plus longtemps à l'école, quoi. Jusqu'à maintenant, jusqu'à 18 ans, enfin là. Après, alors, il prend la direction de Paris, ou bien dans les usines, maintenant. Oui, parce que voilà, les jeunes sont mariés, maintenant, ils sont allés, je vous dis, ils sont à Paris il y a une vingtaine d'années, ils allaient à Paris. Et maintenant, eh bien, ils sont en zone industrielle, ils travaillent dans les usines ou quelque part. Ça fait que les jeunes enfants sont là, quoi. Donc, dans les fermes, il y a de moins en moins. Dans ces conditions, comment conserver les précieuses traditions bretonnes, et surtout, comment les transmettre. C'est ça qui est un peu regrettable. Ce n'est pas gay pour ces gars-là. Non. Pépé, j'ai fumé, quoi. Pépé, j'ai fumé, là. Gilles Roland, le petit garçon que nous avons suivi tout à l'heure, a de la chance. Il vit comme autrefois, en famille, avec sa sœur Véronique, ses parents et ses grands-parents. Bonjour, Gilles. Bonjour. Bonjour. Oh, t'es un homme dite. Hein ? Non. Oh la la, il peut demander ce qu'il est. Non. T'es malade ? Oh la la, on va mieux que tu ailles au lit. Hein ? On va mettre ça. Bon, dis donc. Les journaux, là, c'est ton papa qui les a envoyés. T'es un homme dite. 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 Oh la la. Il faudra mieux que tu ailles au lit. On va appeler le médecin tout à l'heure. Puisque Gilles a pris froid en flânant sur les chemins, son père ira donc à sa place porter les journaux à la ferme voisine où vivent Monsieur et Madame Piresse. Ces derniers accueillent souvent de jeunes volontaires du centre culturel comme Jean-Pierre aujourd'hui. Bon, je voudrais savoir quel mot on utilisait pour désigner les machines pendant le battage, dans le temps là. C'était en breton. C'était vapeur. Vapeur, oui. La loco, quoi. Locomobile. Le moteur pour faire tourner la machine. Vapeur, oui. Et la bateuse alors c'était ? La bateuse c'était ouf ou grand travail en breton. Ah, en français quoi. Ah oui. Grand travail. Oui, oui. Entrez, entrez. Grand travail, oui. Parce que... Il faisait beaucoup de travail. Parce qu'il faisait plus. Voilà. Salut, qu'est-ce que vous avez dit ? Allons-y. Allons-y. Je vous remercie. Allons-y. 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 Allons-y, allons-y. 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 Allons-y, c'est malade. Allons-y. Allons-y. Alors, le breton, c'est pas trop dur à apprendre ? Oh, non, ça va, oui. Mais c'est dommage qu'on l'ait pas appris plus tard, quoi. Ah ouais, c'est ça. On est obligés de se mettre à 20 ans ou plus pour apprendre le breton. Autrefois à l'école, il n'y a pas le droit de parler breton, quoi ? Bah, c'est ça. Il y a eu le complexe là. Les parents ont hésité à apprendre le breton à leurs enfants parce qu'on pouvait pas... C'était pas la mode, quoi. On ne pouvait pas l'utiliser dans les écoles, et puis c'était une langue de plouc, ça. C'est ça, oui, c'est un peu ce qu'on disait dans le temps. On n'avait pas le droit de le parler à l'école. En récréation, on n'avait pas le droit. Non, on mettait le symbole autour du cou à ceux qui le parlaient. Non, on donnait un bouchon ou une patate. Une patate, oui, c'est ça. Au début, on nous mettait tout au piqué, et quand on parlait breton, on piquait. Et quand on arrive à la maison, on se moque de nous quand on parle le français. Ah oui. Ah oui, oui, on se moque de nous quand on parle le français. Maintenant, il y a une réaction quand même parmi les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent apprendre leur langue, la langue bretonne. Oui, maintenant, ça va mieux un peu, peut-être, avec le breton. Et qui, comme moi, vont travailler dans les fermes, à droite et à gauche. Je sais que ça se passe ailleurs encore que chez vous. Il y a pas mal de fermes dans le coin qui accueillent les jeunes comme ça pour apprendre la langue. Oui, comme ici. Oui, comme ici. Il y a eu deux ou trois ou quatre même. Oui, plus que ça aussi. Il y a même eu un Américain, il y a deux ans. Un Américain, oui. Il a été 14 mois ici. 14 mois. Oui, recto, en breton après. Oui, oui. Moi, j'ai parlé avec lui en breton. Vous êtes tous les jours, oui. Oui, tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Oui, oui. Un spécialiste du breton. Ah oui. Et avec moi, dans les champs, dans le travail, autour des bêtes, il faisait tout. Ah oui, tout. Charger le fumier, envoyer les vaches dehors et les rentrer, aider à traîner, et arracher des betteraves, arracher des pommes de terre, ramasser, enfin, tout ce qu'il y avait à faire dans la ferme. Ah oui. Toujours content. Toujours content. Mais ces jeunes-là qui viennent de la ville, ça te pose pas trop de problèmes, d'une part pour apprendre le breton, et puis autrement pour les héberger, pour la nourriture, par exemple, ou bien pour faire les travaux, disons. C'est pas tellement gênant, disons. Au contraire, ça nous arrange, hein. Oui. C'est leur service. Oui. Ils voulaient apprendre le breton, puis comme ça, ils voulaient s'appliquer à la ferme, de peur qu'ils seraient envoyés peut-être, hein. Oui, c'est ça. Tu sais pas, qu'est-ce que ça veut dire? Non. Ah, ça c'est. Ah, ça c'est. Ah, ça c'est. Ah, ça c'est. Ah, ça c'est chien de fer. Ça veut dire. Ah, ça c'est chien de fer. Ah, ça c'est chien de fer. Ah, oui. 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 Il y a beaucoup de choses que j'ai à apprendre, d'accord? Ah, oui. Ah, oui. Tu peux perdre ton latin, là, quoi, hein? Oui. Ah, oui, je l'ai perdu depuis longtemps, de toute façon. Oui. Ah, oui. Mais ici, tu le reprendras. Le poteau, oui. Ah, oui. Ah, oui. Le problème, oui. Ça va rentrer aussi, hein? Oui? Ça doit rentrer. Ça rentrera, oh là, oui. Ah, oui. Ça c'est dur à lire, Marie-Doux, quoi, hein? Surtout à écrire, je trouve. Ah, oui. Il faut souvent utiliser le vocabulaire. C'est ça, oui. Dictionnaire. Dictionnaire, oui. La solitude, tout le monde peut y échapper. Maria Pratt, elle, ne s'est jamais mariée. Il n'y a pourtant personne de plus entourée qu'elle. Depuis qu'elle s'est installée à Lagnon, laissant à son frère la ferme familiale, l'organisation des veillées bretonnes remplit sa vie. Des veillées qui font la joie des autres et la sienne. Moi, je crois que tu parles un peu trop vide, là. Alors, voilà la chose que je vous demande surtout, c'est de faire comprendre. Ah, si tu ailles à Ninivelle, hein? Des madres, non? Les veillées bretonnes. Eh bien, oui. Ça, on a fondé ça avec Roger Lawénon, le rédacteur de Télégramme, là et moi. On a eu l'idée pour sauver la langue bretonne et pour distinguer surtout les gens de la campagne. On s'est dit pourquoi ne pas former une équipe pour aller le samedi soir pendant l'hiver dans les bourgards et les salles de fête, là. Alors, on a cherché des musiciens, des chanteurs, des conteurs. On a écrit des pièces. Et alors, depuis, voilà, il y a 18 ans que ça dure, mais ça me donne énormément d'occupation et de travail. Ils restent tous tant qu'ils peuvent. Mais voilà, il arrive la raison de soit se marier, soit de déménager dans le service militaire. Alors, quand ils ont des raisons, ils ne quittent que pour des raisons valables. Vous savez que la chaîne du galérien qui se trouve à la chapelle Saint-Carré, là-bas, m'intrigue depuis longtemps. Alors, j'ai voulu, cette fois-ci, puisqu'on demandait un drame pour la première fois depuis 18 ans qu'on joue, préparer un drame. Alors, j'ai donc copié les rôles. Je pense que ça va vous plaire. Quand j'ai écrit la pièce, eh bien, je copie les rôles pour chacun. Et après, alors, pendant la séance, eh bien, j'ai le rôles dans les coulisses, je m'écris mon cahier. Et alors, si quelqu'un m'inflanche, je suis là pour le dépanner, quoi. Et puis, pour aider à monter la scène et mettre tout en place, bien sûr. Je dois connaître quand même ce qu'on doit faire. C'est naturel que je sois au courant de tout ça. Vous écrivez en pensant à eux ? Ah oui, toujours. Quand j'écris la pièce, et le rôle, tiens, soit là un rôle qui convient d'un tel ou à une telle, et alors, je fais ça un peu de vers son genre, quoi. Dans ces conditions, est-ce que c'est difficile de vieillir ? De les lire ? De vieillir. Ah... Mais enfin, non, il faut bien... On ne sent pas. On ne sent pas. On ne se rend pas compte. Avec les jeunes, je crois qu'on reste aussi jeunes, un peu. Et surtout, on ne s'ennuie pas, eh. Ah non, l'ennui, Dieu merci, jusqu'après, je ne sais pas ce que c'est. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada